Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen Aujourd'hui bien évidemment, début de cette Alien Week Je vous avais dit qu'on se retrouverait pour l'Alien Week C'est ma semaine préférée, j'adore les vaisseaux Alien Donc on va voir ça ensemble, il y a des offres sympas, il y a des choses plutôt cool Donc on va regarder, ils ont fait ça assez coloré La déco est plutôt flashy Et les vaisseaux qui sont proposés, je suis plutôt content Je trouve qu'on a des bonnes offres Warbond Ça fait plaisir pour ceux qui aiment les vaisseaux Alien Et on va le voir aussi, on a un pack de démarrage Pour ceux qui veulent commencer avec un ship Alien C'est un ship que j'aime beaucoup en plus Et on a pas mal de petits cadeaux avec Allez on attaque directement On va voir les ships ensemble, leur tarif et ce qu'on a comme offre Alors déjà ils ont la Blade Le Defender, vous le savez mon chouchou On retrouve le Glaive, on retrouve le Cartual On retrouve le Merchantman, la Nox, le Prawler, le Raylon On retrouve le Sentokai, on retrouve le Talon et son copain le Shrike Et on revient donc sur la Blade Donc on a quand même pas mal de vaisseaux plutôt sympas En tout cas pour ceux qui aiment les vaisseaux Alien La bonne nouvelle offre Warbond sur le Defender Offer Warbond sur le Merchantman Honnêtement pour le Merchantman je trouve que c'est plutôt cool Parce que ça va être un énorme vaisseau Il passe un peu en pseudo par reconcept mais presque Donc honnêtement pour ceux qui voudraient vraiment faire du commerce Je pense que ça sera l'un des meilleurs vaisseaux du Verse Donc pas hésiter à vous sauvegarder Ne serait-ce que juste la petite upgrade Warbond Pour la suite en faisant une super chaîne Par exemple pendant les ventes annuelles à l'IAE Ce genre de choses Et on retrouve la Blade Qui elle aussi a une offre Warbond Et ça aussi c'est plutôt cool Parce qu'on le sait Elle a un redesign pour Squadron Donc normalement le redesign devrait arriver On va espérer sur le PTU à un moment Mais bon pour le moment Il est effectivement C'est pour le moment en cours Mais on n'a pas plus d'infos que ça On retrouve les peintures spécifiques à cet event de cette année Elles sont pas folles Voilà mais bon Elles sont pas dégueulasses non plus Elles sont assez originales Mais c'est assez space quoi C'est dans la veine de leur présentation Un peu funky Ça fait un peu style graffiti C'est particulier Mais on va dire que c'est original Voilà Original je trouve que ça va bien Donc on a aussi pour la Nox Après pour le Talon Celle-là elle existait déjà On retrouve pour le Cartual Pareil très coloré Très flashy Dans le même genre Pour le Defender Elle existait déjà Mais pareil très coloré Pour le Proler Celle-ci elle existait Pour la Nox Celle-ci elle existait Pour le Talon Ça existait déjà Voilà pour le Cartual Elle est nouvelle Pour le Defender C'est aussi une nouvelle Pareil cette fois-ci Très 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 coloré Qu'est-ce qu'on a d'autre Pour le Proler Donc il existait déjà Mais ils reprennent effectivement Le code couleur La Nox Donc clairement Ils jouent sur le côté Pour ceux qui veulent Plusieurs vaisseaux aliens D'avoir une flotte De la même couleur Du même style Je peux comprendre Mais honnêtement Il y a des couleurs Que je trouve complètement Zinzin Ça fait assez bizarre Mais bon voilà C'est le principe De la personnalisation Chacun ses goûts On retrouve pour cet Alien Week Ce fameux Talon Alien Week Starter Et là je trouve Que c'est une dinguerie C'est vraiment top Donc on a un pack A 133 euros TTC Dans lequel vous avez Le Talon Vous avez Toute l'armure Que moi je trouve Plutôt cool Cette armure Donc l'armure Aves Et on a aussi En même temps La nouvelle peinture Donc qui est dispo Là aujourd'hui Pour l'event Quoi pour l'event Pour l'Alien Week Donc tout ça Dans le même pack Je trouve que c'est Plutôt cool Et niveau tarif C'est vraiment intéressant Après on a les gros packs Alien Concierge Bon là Il faut sortir le gros chiquet Comme d'habitude Et on retrouve donc Les armures Qui vont avec un peu La couleur de certains chips Et après Bon la vente des pins Ça c'est autre chose Donc voilà pour cet Alien Week Il y a quand même Pas mal de choses Pour ceux qui aiment Les vaisseaux Alien Et on va aller voir Tout de suite Les offres Warbond Parce que j'ai déjà passé Tous les vaisseaux Vous savez qu'ils sont tous dispo Tous ceux que je vous ai cités Les peintures Donc on a vu ensemble A quoi ça ressemblait Moi personnellement Ma préférée reste La Platinum Qui existe depuis un bout de temps Pour le Defender Je trouve qu'elle est vraiment sympa Ensuite Au niveau Ship Upgrade Et bien on va regarder ça Tout de suite On va prendre un tout petit vaisseau Pour avoir Le plus de choix possible Donc on a notre ami Defender Donc sur le Defender C'est pas compliqué Alors au niveau des offres Le plus facile Si on veut avoir Les offres complètes Il faut faire Hop Comme ça On sélectionne rien Et là on voit l'offre réelle Donc au niveau de l'offre réelle On voit qu'il y a 20$ sur le Defender Donc c'est plutôt cool 20$ Warbond Ensuite qu'est-ce qu'on a comme réduction Sur le suivant Le suivant c'est la Blade Sur la Blade On a 25 5 de plus C'est pas mal non plus Pour ceux qui veulent la Blade Je trouve que c'est plutôt cool Et ensuite On a sur le Merchantman Donc là une plus grosse offre Il y a 50$ Bien évidemment le vaisseau est cher Donc c'est logique 50$ sur le Merchantman Au niveau des vaisseaux disponibles Bah vous le savez De toute façon Moi c'est bannu Clairement Donc le Defender Pour moi c'est une dinguerie Même si Bon il y a eu des changements Depuis sa sortie Ses armes ont été modifiées Mais en tout cas Ça reste un super vaisseau J'ai hâte qu'il revoie l'armement En tout cas des bannus Mais ça reste un super super vaisseau Le Merchantman En beaucoup plus cher C'est un vaisseau de dingue aussi Et si vous voulez un bon petit chasseur Moi je sais que je suis fan Je l'ai toujours Je l'ai gardé C'est mon talon Donc n'hésitez pas aussi Le talon Et pour ceux qui veulent découvrir le jeu Bah le pack talon Qui était là tout à l'heure Il est en bas C'est je trouve Un super pack Pour débuter avec un bon chasseur Le skin n'est pas trop mal Il est un peu particulier Mais voilà Donc je pense que j'ai fait le tour De cette Alien Week Dites moi vous dans les commentaires Ce que vous en pensez Si vous êtes satisfaits De ces offres Warbond Si vous êtes content De cette Alien Week Je vous dis donc A bientôt Pour de futures vidéos sur Youtube Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501